Musique Nous situons ici devant le bassin de Saint-Nazaire, ce bassin qui a été créé et inauguré en 1856 et qui a accueilli dès l'origine la gare transatlantique puisque nous sommes aussi sur le site en face, là où se situe la base sous-marine allemande, à l'emplacement même de la gare transatlantique de Saint-Nazaire, d'où partaient les lignes régulières de la compagnie générale transatlantique pour l'Amérique centrale. Ce site est d'ailleurs l'emplacement qu'ont choisi les Allemands, la Kriegsmarine, donc la marine de guerre allemande, pour construire la base sous-marine qui est la plus grande fortification de la Seconde Guerre mondiale en Europe, donc une immense chape de béton, une véritable arsenale, un chantier naval aussi, à l'emplacement même d'où partaient les paquebots transatlantiques. On s'aperçoit, si l'on revient à la carte, du bouleversement complet et définitif du paysage urbain puisqu'ici se situe un paysage ouvert de quais habités. Il y avait certes des entrepôts, mais il y avait aussi des hôtels, il y avait même la poste, l'ancien musée de Saint-Nazaire, la chambre de commerce, des restaurants et des centaines d'habitants. Et donc nous allons maintenant découvrir une autre carte avec deux petites filles qui sont photographiées devant ce site qui est effectivement un site, on les voit d'ailleurs en dimanché, en tout cas en beaux habits, ce ne sont pas des habits quotidiens, donc c'est un site que les Nazériens et même les touristes de l'époque affectionnaient puisque ce siège de la Compagnie Générale Transatlantique était un petit peu un orgueil de la ville de Saint-Nazaire et à vrai dire de tout le département de l'Ordre-Atlantique puisque c'était quand même une tête de ligne régulière pour les paquebots. Et c'est d'ailleurs ici qu'a commencé l'histoire de la Compagnie Générale Transatlantique, deux ans avant le Havre, puisque la première ligne inaugurée est la ligne entre Saint-Nazaire et Colom au Mexique, donc en 1862. Alors cette base sous-marine bien sûr a été, comme on le sait, extrêmement transformée à la fin des années 90 pour devenir un lieu de vie, de tourisme et d'équipement culturel de la ville de Saint-Nazaire. Et lors des travaux, il y a eu une énorme surprise puisque personne ne savait une chose, c'est que les Allemands n'ont pas tout détruit. Ils avaient conservé en fait le quai d'amarrage des paquebots que l'on voit d'ailleurs tout au long de cette carte. Et sur une partie de l'équipement, en créant les parties techniques, les machines ont creusé, creusé, et d'un seul coup il y a tout un quai en granit qui est réapparu et nous avons à ce moment-là compris qu'il s'agissait de l'ancien quai d'amarrage des paquebots.